Tiers livres, trente livres, trente jours, et c'est comme les navigateurs solitaires qui font le tour du monde. Je suis presque au bout, peut-être il y en aura deux après ça. Et vous savez quoi, je suis vachement touché de tous ceux que vous êtes à m'avoir suivi jour le jour. On va essayer de matérialiser ça. Je ne pouvais pas finir sans un salut un petit peu fraternel, sans exprimer une dette. C'est les livres de Jean-Paul Gou que j'ai sortis. Là encore, on ne peut jamais y retrouver tous. Pourtant je crois que je les ai tous depuis le début. Si on procède comme ça par typologie, une espèce d'énorme puzzle fluctuant, mouvant, où chacun de nous tous n'a que de l'inconnu, on n'a que des questions, on n'a que du doute, et puis il n'y a plus rien de solide. Si ce qu'on fait là sur internet, ça a une justification ou pas, ça remplace le livre ou pas. C'est de l'écriture, de tenir la parole et de publier comme ça la parole à condition de la... Oui, les musiciens, on leur dit, l'improvisation, elle a ce statut de musique. Elle a conquis sa noblesse, sa valeur symbolique d'improvisation. Encore, quand on dit toujours, regardez mon copain Pifarelli, un jazzman. Donc c'est pas gagné complètement ce statut de l'improvisation, construite, dirigée. Qu'est-ce que je construis ? Qu'est-ce que je dirige ? 30 ans de boulot depuis le temps que je suis ami avec Jean-Paul Gou, et pourtant qui va s'épuiser là dans 5 minutes dont je ne sais rien. Jean-Paul Gou, Le Triomphe du Temps, collection d'Igraf, 1978. Regardez la couverture, comme elle est belle. Pour une fois, elle est noire, je n'ai pas ces affreux contre-jour des livres qu'on ne voit pas du tout contre la caméra. Qu'est-ce que j'étais moi en 1978 ? J'étais monté à Paris depuis en novembre 1977. Il faudrait que j'attende 80 pour quitter mon boulot. Et c'est en 1982 que je publierai mon premier livre. Donc vous pouvez imaginer, qu'est-ce qu'ils m'ont offert, lui et son copain Philippe de la Genardière, ou un autre dont j'ai été bien proche aussi assez longtemps, Mathieu Bénézé. Le fait que la langue contemporaine, ce n'était pas forcément, à l'époque, qu'est-ce que c'était dur de l'imposer ? Que ce n'était pas avant tout un exercice comme tel quel l'énonçait. Pourtant, qu'est-ce que je mets haut, par exemple, le livre de Philippe Solaire qui s'appelle Drame, ou Claude Simon de l'autre côté, mais savoir qu'on pouvait s'embarquer dans le réel et qu'on pouvait s'y embarquer avec la même exigence de lyrisme, de chant, dans ces choses comme ça ordinaires. Et c'était peut-être ça qui nous rejoignait aussi politiquement. Comme si en effet, ils savaient, eux, les ouvriers, tout cela depuis bien longtemps, non pas le savaient mais s'en doutaient. Ils l'avaient compris intuitivement comme ça, petit à petit, pour après les jours, depuis le jour où ils avaient enfilé pour la première fois leur premier bleu de travail, l'imaginant, lui, devant les visages fermés, répondant aux questions toujours identiques, bientôt, taris, je ne sais pas, moi, je vous dis que je n'ai presque rien vu, imaginant le silence quand ils eurent tous compris, quand ils furent tous persuadés comme ceux qui n'avaient pas parlé, parce qu'il avait été d'emblée comme lui tout à l'heure, quand ils avaient senti se rompre le maléfice qui le tenait rivé au trou de la serrure ou à la lucarne du pignon, qu'ils ne rêvaient pas. Et le lendemain, un jour de début mars 77, ils partirent de Mulhouse tous les 1300 vers Malmorspark. Ils avaient dû décider ensemble ce qu'ils feraient. Les délégués syndicaux s'étaient probablement concertés dans un coin à l'écart, et ils avaient vraisemblablement apporté à l'Assemblée Générale des propositions qui avaient été votées à l'unanimité, et comment on s'y prendrait, et qu'est-ce qu'on risquait, et qu'est-ce qu'on ferait après. Tout y était passé, tout y avait été prévu, organisé, décidé. Celui qui avait vu le premier marcher en tête du cortège, à côté des responsables syndicaux, sous la banderole des tamines, où ils avaient inscrit leur revendication. Nos quarante heures, 2200 francs minimum, garantie d'emploi. Et tous suivaient, silencieux, sous la pluie, les mains enfouies dans les poches des manteaux à cause du froid, longeant maintenant les hauts murs qui cachaient la grande bâtisse prétentieuse, ralentissant leur allure, n'osant sans doute pas se regarder comme si quelque chose en eux qu'ils auraient voulu ignorer en cet instant, mais qui revenait plus fort que leur volonté et que leur décision, leur parlait d'actes impies et de sacrilèges, déposant la banderole contre le mur de briques rouges et la coinçant avec astuces pour qu'elles ne s'envolent pas, sortant d'un sac les outils, les clés, les pinces, les pieds de biche et attaquant la porte métallique et puis l'un d'eux disant « ça y est », poussant un battant, dégageant l'autre et disparaissant à l'intérieur pour chercher le disjoncteur, eux avançant un peu malgré eux et toujours silencieux, les délégués leur faisant face, levant peut-être les bras pour les exhorter à la patience et puis d'un seul coup découvrant sur des centaines de mètres à droite, à gauche, jusqu'au fond, là-bas, très loin, les centaines de lampadaires disposées en quinconce, des lampadaires vénitiens avec leurs fuses en bois doré et leurs trois lanternes posées verticalement sur les amples volutes de trois S sculptés éclairant des centaines de voitures, les cinq cent quatre-vingt-trois voitures rangées en épis entre des allées de poutres disposées sous le toit pour en corriger la hauteur, avançant silencieux dans le garage des frères Schlumpf, au milieu des pans Arlevassor, des Talbots, des Delahais qui ressemblaient à une Victoria qu'on aurait dételée, des Benz dont les sièges sont disposés en vis-à-vis, des Rolls aux portières d'acajou à guillotine comme celles des vieux trains avec leur boîte à outils fixée sur le marche-pied, des Napiers capitonnés de cuir bleu et peintes en bleu avec leur montant de capote et de pare-brise, leur phare, leur moyeu, leur calandre et leur bordure de marche-pieds en cuivre, des Hispano-Suiza blanches à deux places et hautes sur pattes comme un cheval, des Dolages, radiateurs demi-cylindriques et arrondis au sommet comme un home, des Buicks crèmes avec leurs roues à rayons de bois, des Dodions boutons, des Serpolés, des Citroën, des Stutz Blackhawks et leurs deux roues de secours fixées derrière chacune des ailes de devant, des Pacars à pneus blancs, des Morses, des Bentley, des Bugatti type 57 dont les ailes forment une volute inachevée qui sont peintes en noir et vert, qui ont une capote beige et une calandre en fer à cheval, etc. Je ne finis même pas la phrase, je vous ai lu une seule phrase de Jean-Paul Gou. Et si vous savez comme il écrit ce peintre, c'est des grandes feuilles comme ça avec une écriture minuscule sans marge. Et quand Jean-Paul continuait ses livres, il continuait toujours comme ça, sans cette avancée, sans jamais reculer, presque sans corriger, mais toujours comme ça, dans cette lenteur de dépôt, de rythme, de tension, Jean-Paul Gou. Alors Jean-Paul, donc il y a eu cette collection d'igrafes qui pour moi a joué un énorme rôle, c'est Jean Rista qui est toujours présent, qui vient de sortir un très beau poème ces jours-ci, mais on est dans des temps anciens, moi ce qui me gêne toujours par exemple, oui c'est compliqué, c'est-à-dire moi, petit mec débarquant à Paname avec mon manuscrit, les mecs de digrafes, je les connaissais, Dominique Grandmont, etc. Les Bénazés, les Bénézés, les Ristas, à ce moment-là, ne m'auraient pas adressé la parole, publier un texte à digrafes, je leur avais envoyé, évidemment, ils jettent ça à la corbeille, par contre après vous publiez ces minuits, et là c'est eux qui viennent vous chercher, donc c'était pas si facile que ça, c'est une vieille plaie, la culture bourgeoise du monde, et tant pis si ça leur plaît pas, mais cette notion-là, il y avait quand même, au moins pour nous, la possibilité d'avancer avec un manus, d'entrer le manus dans le grand dispositif général qui faisait de nous communauté, et qui s'appelait littérature contemporaine, qui s'appelait expérimentation, qui s'appelait invention, aujourd'hui c'est plus le cas, et je ne vais pas entrer dans ce truc-là, mais en même temps, pour moi, c'est ça aussi derrière la question, je pense que Jean-Paul Goult peut être fier de son œuvre, il y a eu après, à la fin de Digraf, c'était chez Flammarion, et Flammarion ne pouvait pas faire ce boulot, sur le contemporain, il y a un livre énorme, qui s'appelle, énorme, je veux juste dire que c'est un livre important, qui s'appelle Lamentation des ténèbres, et vous voyez là encore, le bloc que ça représente, Jean-Paul Goult a toujours été hanté, par quelque chose tenant de la totalité, c'est faire entrer dans chaque livre, comme ça, un fragment d'expérience continue du monde, et je crois que le plantage a été dur, à l'époque il était prof de lettres en lycée, ça a été même une période où il s'était arrêté, ensuite il a retrouvé le chemin, ça a été en fac, à Tours, assez longtemps, même si on ne sait que, très rarement quand il était ici, mais j'ai quand même des souvenirs forts, Jean-Paul Goult est accueilli depuis bien longtemps maintenant, chez Actes Sud, le premier livre s'appelait Le Jardin de Morgantin, avec quelque chose là de la Villa Médicis à Rome, et depuis ce moment-là, il y a une espèce d'exploration continue, d'une archéologie familiale, ça passe par une maison, une maison familiale, qui est près de Montbéliard, et que vous preniez Lombardé, qui serait peut-être un de mes préférés, ou que vous preniez la maison forte, on peut entrer chez Jean-Paul, je crois, par n'importe quel escalier, on est avec lui déjà, à revisiter des pièces, des visages, des vies, des déambulations urbaines, et prenez-le par où vous voulez, la maison forte, Lombardé c'est un des derniers, la commémoration aussi, évidemment, il y a une violence là-dessous, vous m'avez probablement pigé, et un autre aussi qui est important, je pense, c'est à moi qu'on avait proposé ça, je crois, justement dans cette période 83-84, je ne sais pas quand le livre est sorti, 86, les usines Peugeot, il y avait possibilité, alors je ne sais plus pas, dispositif pour un auteur, de passer un an à Montbéliard, avec le comité d'entreprise, des usines Peugeot, je sais bien comment on s'est buté les dents, harcelor mitale fausse, malgré l'amitié, malgré la solidarité, à quoi on s'est heurté, mais Jean-Paul, à cause de cette maison à Montbéliard, quand on va proposer, bon j'avais fait sortie d'usine, c'est bon, j'avais fait mon truc, je vais dire, mais vous avez un gars juste à côté, et ça fait mémoire de l'enclave, c'est chez Terre humaine, je ne sais pas qui se proquette, Acte Sud l'a repris en poche, ben ben bravo Acte Sud, pour l'accompagnement, le soutien, c'est des portraits, 15, Philippe Marchaud, et puis vous avez 5-6 pages de portraits de ce gars-là, du côté de Sochaux, en tout cas, pour moi c'est un livre balise, sur cette question de la littérature, et du monde ouvrier, qui sont aux antipodes, de ce qu'est cet livre extrêmement fin, silencieux, avec une voix qu'on n'entend presque pas, comme ça, Jean-Paul Gou, je voulais quand même, bon ça pour moi j'avais à le dire, et je voulais arriver à deux questions, la première, c'est que Jean-Paul a été un des rares, à être capable de formuler en même temps, non pas son esthétique, mais en tout cas, sa question, et la travailler, non pas à partir de ses propres textes, mais en allant chercher chez les autres, le premier livre qu'il a fait comme ça, c'est un livre sur Au Château d'Argol, qui a été le premier livre publié de Julien Gracq, et là je pense que cet essai, qui est le seul d'ailleurs, qui demeure sur l'Argol de Gracq, Jean-Paul l'a prolongé par deux livres, je crois que le plus important, enfin le premier à avoir été, c'est Champvalon, La fabrique du continu, essai sur la prose, le deuxième aux éditions du Rocher, s'appelle La voie sans repos, comme si cette maison d'édition, à nous deux maintenant, les phrases motrices de Balzac, le sortilège de la réversibilité du temps, Gracq, par expérience, le souci de la beauté, Flaubert, le souci du temps, Château brillant, le souci de l'oeuvre idéale, le tasse et kleiste, ça c'est la voie sans repos, c'est-à-dire comment l'entreprise littéraire, peut tenir uniquement, à ce fil continu, fragile, qui d'abord est du temps, et qui s'appelle la voie, c'est peut-être en ça pour moi, où il y a une question essentielle, qui nous renvoie à Youtube, ce qu'on fait là, par la voie, le temps, le risque, dans l'énoncé, et puis qu'on installe aussitôt, la publication, le aussitôt, n'étant jamais sans médiation, puisqu'il est montage, diffusion, distribution, récurrence, et toutes ces questions-là, qui sont le concept de publication, même si cette notion de voie, qui est là, de nudité, de risque, d'arrêt. Je me suis arrêté trois secondes, vous avez vu ce qu'il explore, chez Balzac, chez Flaubert, etc. Les fabriques du continu, le rythme, la centrale, la phrase et la syntaxe, modalité du passage, la transition et l'épaisseur, la transition comme souci. Gracq, Virginia Woolf, je prends les noms que j'aperçois, Flaubert encore. Jean-Michel Maulpoix a travaillé aussi, beaucoup sur le lyrisme, je suis reconnaissant aussi à Jean-Michel Maulpoix, je pense que j'aurais pu faire un petit peu le même travail avec les livres de Jean-Michel. Jean-Paul Gou nous donne un outil pour explorer ce qui, dans la phrase, est le plus déterminant, qui est cette continuité. Cette continuité qu'on appelle prose. Ça, pour moi, c'est là où je veux arriver. Vous voyez ? Une œuvre digne, une œuvre qui est, pour nous, auteurs, on sait ce qu'on lui doit, on sait qu'il est là. En même temps, est-ce qu'un auteur, aujourd'hui, qui décide de se passer d'Internet, qui décide de se passer de la présence réseau, est-ce que c'est légitime ? Oui, bien sûr. Jean-Paul Gou a suffisamment à faire avec son écriture, le voyage intérieur extrêmement long, ardu, l'écriture d'un livre, le silence que ça lui demande, de la concentration, l'étude que ça lui demande, et qu'il n'ait pas le souhait d'entremêler ça, de ce que nous l'ont fait dans cette espèce de chose physique qui s'appelle Internet. En même temps, quelle est la rançon ? Quelle est la rançon au moment de la publication ? Quelle est la rançon dans cette chose qui, moi, serait peut-être ça, la manière de poser la question ? En quoi, en choisissant ce positionnement que je respecte, et pour Jean-Paul, c'est depuis 30 ans, donc ce même positionnement, c'est en quoi il suppose que la tâche de médiation soit remise à d'autres ? Les autres, ça pouvait être la quinzaine littéraire, ça pouvait être le temps où les journaux avaient des suppléments littéraires dignes de ce nom, ça pouvait être, enfin, qui s'intéressaient à la littérature, je veux dire, ça pouvait être des revues, comme dit Graff, mais pas seulement. Est-ce que cette tâche-là, aujourd'hui, si on la donne à Internet, on a un rapport faux à Internet ? C'est-à-dire, je me permets là de parler d'un auteur, non pas comme prescription, ou comme médiation, ou communication, ou tout ce que vous voulez, mais parce que je parle de ma tâche d'écriture et de mon univers d'écriture. Je considère cette vidéo comme écriture en soi, et c'est, si vous voulez. Et là, je me sens toujours en compagnonnage fort et précis avec la voix sans repos ou la fabrique du continu, mais donc un univers de création en tant que tel. Et ça, pour moi, je ne veux surtout pas répondre à ça. C'est un questionnement, par contre, qui m'est très lourd. Qu'est-ce que, qu'est-ce que perd Jean-Paul Gouf à ne pas être présent dans ce qu'il faisait au moment de Digraff, où on est dans l'accueil, l'écoute, le combat aussi. Ce qu'il faisait en tant qu'enseignant quand il était à la fac de Tours. Et puis, à l'inverse, où nous, en tant qu'Internet, on dit, bon, c'est bien les gars, mais ce n'est pas les salons, ce n'est pas etc., ce n'est pas etc., ce n'est pas etc., vous êtes les médiateurs, vous êtes des baratineurs, c'était mon point d'arrivée. Vous voyez, c'est une question qui est difficile, parce qu'elle, où est-ce qu'elle me renvoie à moi ? C'est à quel endroit dans mon travail, précisément, parce qu'il y a cette interrelation que j'exprime ici, en tenant cette parole, qui me sépare de cette longue concentration difficile du silence, de l'épaisseur, de la tenue de la phrase, qui a permis à Jean-Paul Gou, de forger une œuvre aussi singulière. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas facile à vivre, dans les insomnies. Rassurez-vous, on n'en fait plus que deux, après celui-ci. Ce n'est pas que j'en ai marre, je pourrais en faire 50, oh là là, ce n'est pas ce qui manque. J'en rêve même un petit peu de faire du YouTube quotidien, vous l'avez compris. Mais en même temps, j'ai envie d'autres choses aussi. J'ai envie d'images, j'ai envie de travailler sur les ateliers d'écriture, etc., etc., ne pas se laisser non plus cantonner, là, dans... Ça s'appelle quoi ? Booktube. Ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501